hello à tout le monde je vous retrouve pour une nouvelle partie donc c'est la partie numéro 4 de cette rénovation de notre futur chez nous donc je suis très très contente parce que ces dernières semaines mine de rien ça a quand même un petit peu avancé bien que ça a pris beaucoup de retard suite au confinement mais voilà les ouvriers sont venus chacun leur tour et ils ont réussi quand même à avancer un petit peu bon l'emménagement ce sera pas pour tout de suite mais c'est pas grave on est on est patient et c'est une belle aventure qu'on vit là avec cette maison c'est un beau projet encore une fois et je suis super contente de vous montrer l'évolution on y va tout de suite let's go alors je vous montre un petit peu parce qu'il ya le parquet qui a été posé dans deux des chambres donc ça c'est la chambre de mon fils aîné il n'est pas mécontent du du rendu donc là on est dans ma salle de bain donc ils commencent à poser la faïence les éligent les lycées ce sera comme ça donc il manque le côté à faire je vais vous montrer le sol puisqu'on a fait le réagréage qui est en cours et déjà on se rend compte que le fait que ce soit tout unis ça fait du bien et place très bientôt au béton ciré donc je vous laisse montrer chevaux un petit peu ce qui a été fait sur toute la salle à manger toute la salle à manger cuisine c'est pareil et toutes les salles de bain en baissée aussi ce sera pareil donc ça c'est pas le coloris final puisqu'on est parti sur un coloris assez clair mais là c'est vraiment fait pour unifier c'est une première couche pour tout unifier donc ça c'est la cuisine donc ça fait vraiment du bien de voir le sol d'une autre couleur que rose orange il y avait vraiment toutes les couleurs donc ça c'est cool donc tout le matos ici le carrelage dans l'entrée je suis pas sûre de l'avoir montré mais bon tout a été bâché pour la peinture donc c'est pas très intéressant et je vous dis après on n'est plus venu d'ailleurs les peintres sont arrêtés il ya eu la pause aussi de la porte d'entrée mais encore une fois tout est bâché pour l'instant donc je ne crois pas vous avoir filmé ou alors vous allez peut-être voir des morceaux juste avant je sais plus alors dans les chambres des petits ici quand même il ya tout le parquet qui a été posé mais encore une fois c'est bâché c'est pas de bol et ils avaient juste eu le temps de faire la première couche de la chambre du petit je vous mettrai toutes les références on est très content d'après une peinture assez chaude voilà pour aller avec l'ensemble de la maison et toutes les teintes un peu chaudes comme ça qu'on avait choisi ah oui je viens de voir qu'il a fait aussi le réagréage ah oui ce rouge c'est oui c'est très présent donc ça en fait le rouge c'est vrai que j'avais pas vu parce que ça a été fait pendant mon absence et du coup c'est le qu'on appelle ça la couche de hydrofuge je sais plus comment on appelle ça pour pouvoir appliquer après on a une pierre qui va venir par dessus on avait ramené les échantillons de bois parce que là on doit aussi se décider sur la couleur des meubles de salle de bain et j'ai eu un affreux doute parce qu'en fait on devait faire la même couleur que la porte là-bas mais il s'avère que comme avec le confinement etc tous les fournisseurs sont pas forcément livrés et donc la teinte on ne l'a pas ils ne l'ont plus en stock et ne l'auront pas avant un mois et on peut pas attendre un mois pour finir l'immeuble donc ce sera soit cette teinte naturelle soit une teinte donc un peu comme ça mais plus foncée encore que ça ça c'est parce que ça a séché c'est avec la rci en plus faut deux couches et du vernis ça donnera beaucoup plus foncé que ça donc je m'étais posé la question sachant que comme par dessus on va mettre le decton donc ça ce sera le les vasques sont comme ça avec le plan de je sais pas si on appelle ça un plan de travail aussi dans la cuisine tout sera comme ça et les éliges je savais pas trop voilà les éliges qui sont blanches je me suis dit ce que foncé ça va ressortir un petit peu plus mais comme l'esprit de la maison il est clair comme ça partout pas comme comme les portes du sable de bain et tout je me suis dit ça serait peut-être dommage de ne pas rester dans les mêmes teintes et puis comme la maison est en bord de mer ça fait plus doux comme ça mais à la fois je trouvais vraiment ça changeait et ça ça tranchait bien avec ça et ça faisait stylé mais je sais pas si je vais oser à suivre ah oui autre chose qui a été posée et que j'avais pas vu c'est les portes en galandage donc ça ce sera ici la pièce uniquement du dressing et donc ils ont mis les portes ça c'est plutôt cool donc c'est la même collection que celle ci chouette et donc ça de bain aussi trop bien donc là je suis dans le bureau donc ça avait été fini tout ce qui est plafond etc donc on est super content du rendu avec le parquet tout c'est chaleureux c'est très joli je vois que la clim du plombie j'avais même pas vu donc a été posé on avait posé la porte ici ensuite pour tout ce qui est cuisine ici donc on avait commandé chez ikea alors ce sera pas libre c'était censé être livré cette semaine et bah comme tout le monde il n'y a plus de livraison donc à suivre on avait posé le carrelage ici bien avant voilà le rendu trop contente et le meuble vasque qu'on avait commandé chez le roi merlin qui est arrivé il ya trois semaines et donc avait été posé juste avant que le roi merlin tout ça se soit fermé et ça c'est la vasque donc de chez sarodis mais trop content ça rend super bien et même chose pour les c'est un peu de poussière même chose pour tout ce qui est robinetterie on a tout pris chez sarodis et je suis super contente le design est très épuré comme je voulais c'est trop beau donc voilà que j'aime bien voir que ça s'est posé aussi j'avais même pas vu voilà tableau électrique ici et donc bah comme je vous avais montré on va mettre des étagères sur tout le reste et donc les hélices qui ont été posés sur autour du vc et donc le bac à douche trop beau qu'elle est fait par l'atelier de la pierre je suis trop contente c'est magnifique et donc tout ça ici tout le reste des plans de murs on fait ça en délige je vous montre le mec parce que j'ai même pas vu on est bien fichu tous les rangements à l'intérieur franchement c'est cool pratique il ya le miroir qu'on va mettre chaud là donc il ya juste eu un petit couac pour le sèche serviette j'avais demandé au chou d'aller me commander le sèche serviette pourquoi ce jour là je devais être malade je sais pas je te fais confiance voici la référence il est allé au le roi merlin et il a commandé le mauvais sèche serviette voilà voilà quand on peut compter moi je suis partisane du si tu peux faire de toi même ce sera certainement mieux fait et voilà ça me donne raison chaud c'est à dire à ça je voulais un beau sèche serviette mat on se retrouve avec un truc qui brille je pense qu'on le voit à l'autre bout du lotissement rien à voir donc on est obligé de le faire enlever et le changer alors il ya des pièces où ça commence quand même à prendre forme bon là il reste encore des choses à mettre mettre en marche tableau électrique le compteur tout ça mais ça prend d'abord les baissés qui ont été posés super content vraiment du résultat et la douche pareil j'en suis trop contente je trouve ça vraiment très très joli bon là du coup on est dans un autre salle de bain parentale donc les meubles viennent d'être posés donc trop contente à l'intérieur il va faire toutes les séparations et il ya les éliges qui avaient déjà été posés et par dessus bien sûr il y aura tout le plateau qui va arriver pareil d'ici deux trois jours ce sera posé et ça commence à un gentiment à prendre forme ici on a le dressing et le sol qui a été fait en béton ciré et pour l'instant de ce que je vois c'est exactement la teinte que je voulais être on a les boîtiers qui ont été posés il ya quelques jours donc mitsubishi pour toute la climatisation gainable montrer par exemple la grille qu'on voit au plafond donc c'est parce qu'en fait toute la clim tout se passe dans le plafond tout est caché donc ce qui est plutôt pas mal et là par exemple on a mis un petit peu de chauffage parce que bah faut qu'à la maison ce sera trop humide même si on n'y est pas et donc on a mis sur 20 degrés et c'est vrai qu'au niveau du chauffage ça fait pas de bruit et on sent que la chaleur elle est souffle pas sur nous c'est vraiment régulier dans tout dans toute la pièce c'est bien agréable alors qu'on a encore pas de meubles ni de canapé ni rien du tout bon je vous filme un petit peu le camion on a commencé à vider notre jardin et pour pouvoir tout ramener ici on a profité que le paysagiste avait son camion il a accepté gentiment de ramener tout notre bazar et ça c'est le deuxième voyage donc il y avait encore tout un camion qui était tout aussi plein mais l'avantage c'est qu'on n'a plus tout on a pu tout récupérer on va tout replanter alors au niveau du garage ça se remplit bien vous allez voir donc c'était vraiment indispensable moi je voulais des étagères tout le long alors il y aura essentiellement que des caisses en plastique c'est juste que là c'est ce qui va dans notre maison mais comme on n'a pas encore de cuisine ni de placard on a stocké forcément ici et ici aussi donc après il n'y aura que des caisses en plastique et il nous restera des rangements notre bordel c'est un garage donc forcément il y aura du bordel il ya son établi ici ici de ce côté là il y aura les deux vélos des petits suspendus au milieu ici il y aura notre notre scooter à gauche donc il ya le gaz pour les cheminées et ici donc il ya normalement il y aura le couette du petit et ici on mettra ben normalement tout ce qui est transnate bordel pour l'hiver quoi donc on a quand même une belle surface de ce garage mais il fallait il fallait bien ça parce que vous savez comme moi que les garages ça se remplit vite on a fait les choses quand même bien donc on a plaqué on a mis du placo sur tous les côtés de façon à ce qu'ils soient bien isolés parce qu'on stocke quand même nos vêtements tout ça pour que ce soit bien propre et au sol bon là évidemment tout le monde rentre et sort c'est un peu sale mais on a fait une peinture un peu sympa pareil je vous mettrai les références et que ce soit du costaud voilà pour pouvoir la mettre des choses assez lourdes etc les portes les plaintes il ya tout qui est un petit peu en stand by mais mais ça prend forme et coucou je vous retrouve après quelques semaines un peu houleuse il s'est passé pas mal de choses à la maison comme vous avez pu voir j'ai beaucoup filmé mais j'ai pas beaucoup parlé il s'est passé plein de choses je me suis cassé la cheville mon chou s'était cassé la cheville et puis il ya eu le confinement avec tout ce que tout ce qui s'est passé on aurait dû emménager normalement à l'heure où je vous parle dans la maison mais ça a pris voilà ça prend plus de temps mais c'est pas grave c'est comme ça on s'adapte du coup nous on a déménagé dans un petit appartement qu'on a aussi pas très loin d'ici et en attendant on est venu voir les travaux ça a bien évolué ces deux derniers jours moi je suis pas venu mon mari est venu moi je suis pas venu donc ce que je vous propose c'est qu'on découvre tout ça ensemble déjà on va faire un petit peu le tour de la maison parce que le paysagiste est venu ces derniers jours et donc j'avais vu un petit peu quand même mais j'avais pas vu les dernières plantes donc on va faire le tour de la maison et on découvre toutes ces dernières nouveautés ensemble la petite pétarque de Jean-Paul alors on est hyper content déjà de notre choix la petite terre du centre qui s'est occupée du chantier à l'extérieur parce que Dieu sait qu'il y a un chantier bon c'est pas encore fini il y a encore tous les graviers qui vont arriver ici pour le sol par exemple le terrain de boule n'est pas n'est pas encore tassé mais il y a encore aussi toute la bordure au niveau des arbustes qui va être en bois pour garder la terre etc il va falloir cacher tout ce qui est un tuyau d'arrosage et tout c'est en cours mais c'est aussi sympa de voir ça en vidéo de voir toute l'évolution vous avez vu vraiment toutes les différentes parties c'est ça que je trouvais intéressant et il y a encore une fois de vous montrer maintenant parce que le pétarien ça a pas mal changé pour ce jardin moi je voulais des plantes enfin des plantes oui et non je voulais rien de vraiment très coloré comme on peut le voir j'ai jamais trop aimé ça j'aime le vert j'aime les creux beurre un peu un peu beige voilà j'ai essayé de choisir des choses un peu plus en plus naturelle qui font un peu plantes du maquis même si c'est pas forcément des plantes du maquis mais voilà on a essayé de garder cet esprit un peu un peu sauvage un peu nature du coup on a quand même mis des haies sur ce côté là parce que ça monte assez haut il y a quand même mes voisins derrière donc soit pour eux ou pour nous ou pour la chambre de mes enfants qui donne juste en face voilà on a mis des haies comme ça qui pousseront qui pousseront assez vite qu'il faudra tailler aussi voilà c'est le truc un peu moins drôle mais forcément il faudra tailler je vous mettrai les noms des plantes tout ça dans dans la barre d'information parce que là tout de suite si tu veux tous les noms en U en X et en je ne sais quoi j'ai pas retenu mais j'ai l'info je vous mettrai ça par là ils ont installé tout ce qui est climatisation donc on a choisi la marque Mitsubishi comme je vous avais dit dans les précédents vidéos pour tout ce qui est clim c'est déjà en route parce que bah voilà il fallait quand même faire une ventilation dans la maison ces derniers temps et on est super content ça marche super bien on n'a pas un gros souffle qui tombe sur notre dos dans la maison c'est une ambiance en fait générale et la maison c'est hyper agréable donc ça c'est en place je pense qu'on va essayer de les gentiment les bon ça beau être une super marque je pense qu'on va quand même essayer de les camoufler un petit peu pour ce mur là enfin on demandera à l'ébéniste il peut nous faire un coffrage je sais que ça se fait sans abîmer le matériel et sans que ça que ça empêche le tout de bien fonctionner en tous les cas un petit encadrement pour sur le dessus ça fera ressortir aussi les plantes ce sera pas mal j'ai toujours rêvé d'avoir des oliviers j'en ai 1 2 3 4 et 5 le petit qui était chez nous dans notre dans notre jardin on l'a ramené ici on l'a planté en espérant qu'il soit s'épanouisse un petit peu mieux que dans un pot où il était un peu malheureux c'est et ceux ci sont déjà assez beau on peut voir le trou on est quand même déjà bien gros donc là pareil on est resté dans le même esprit ici un peu nature il n'y a que cette plante là qui était donc qui est un strelidia et qui était dans un pot à la maison je pense qu'il sera plus heureux ici qu'il va bien se développer qu'il va bien grandir enfin j'espère qu'il va pas mourir que ce serait gros et on l'a mis en c'était un choix de le mettre par ici on lui a laissé un gros gros emplacement mais aussi j'aimais bien le côté bois qui ressort qui fait ressortir la plante derrière avec le petit studio qui est juste derrière c'était là c'est pareil c'est pas fini il reste encore deux trois deux trois choses à mettre ici mais voilà l'ambiance générale quand ça va pousser ce que ça imagine un peu ce que ça va donner ce sera un peu un peu sauvage quoi donc ici on a pris parti de faire une petite plantation plutôt sur des plantes un petit jardin de plantes grasse tout ça c'est les plantes qu'on avait à la maison donc du coup on a profité pour faire tout ce coin là ça se mélangeait pas trop avec tout le reste qui sont plutôt des graminées c'est pas du tout la même ambiance donc du coup on a fait un petit jardin ici spécifiquement pour ça on aura une entrée indépendante avec un petit portillon juste là avec une allée de gravillon qui donnera jusqu'au bureau donc du coup on passera devant ça je trouvais ça sympa avec le mur blanc comme ça derrière je trouve que ça fait ressortir ce type de plante ça me plaît bien et encore une fois j'espère qu'elles se plairont mieux ici que dans des pots bon du coup pour vous dire un petit peu ce qui se passe en fait ce matin mon chou m'a envoyé des vidéos parce qu'il est venu accueillir en fait ceux qui montent ceux qui posent la cuisine et il m'a envoyé une petite vidéo donc j'ai vu un petit peu j'avais tellement hâte de voir ce que ça donnait en couleur j'avais tellement peur qu'il m'a envoyé une petite vidéo pour me montrer le rendu j'étais soulagée j'ai pas encore vu en vrai donc du coup je vous propose de découvrir ça avec vous c'est parti 1, 2, 3 c'est trop beau c'est trop trop beau non mais les noeuds et tout moi j'avais surtout peur c'était les noeuds mais non c'est pas trop présent c'est trop trop beau je suis trop contente c'est encore plus beau en vrai que sur les chansons que j'avais vu ma gamme c'est magnifique en fait j'avais super peur c'est au niveau des noeuds comme forcément c'est très aléatoire ça reste du bois c'est une matière naturelle donc on ne choisit pas évidemment toujours le coloris le rendu au niveau des noeuds et tout je me disais si je tombe sur une partie du bois où c'est plein plein de noeuds et ça me fonce toute la pièce et tout moi j'étais un peu en angoisse et en fait c'est trop beau je suis trop contente c'est juste parfait aussi il y aura des jambages au milieu qui seront de la même couleur que le plan de travail donc on verra ça un petit peu plus tard on va le laisser travailler là dessus mais je suis soulagée tu aimes chou ? magnifique oh là là comme je suis contente franchement le choix d'une cuisine pour moi c'est hyper important on y a passé beaucoup beaucoup de temps et d'ailleurs merci Movalpa parce qu'ils ont été vraiment super j'ai eu beaucoup de chance je suis tombée sur quelqu'un je pense que toute l'équipe est géniale mais moi j'ai eu beaucoup de chance je suis tombée sur moi avec quelqu'un d'adorable disponible très à l'écoute patient parce que je sais qu'avec moi on a eu l'enfant aussi on s'est pas trompé sur notre choix vraiment trop trop content et on a failli et pourtant on a failli parce qu'on a hésité bien des fois du coup on va voir le béton dans le salon j'ai rien vu non plus j'ai pas vu les salles de bain qui ont évolué j'ai pas vu tout ça let's go bon du coup je vous montre un petit peu le revenu du sol on a fait un sol en béton silé partout aussi celui-là je l'attendais mon dieu mon précieux je l'ai ça aussi le choix du sol les gars c'est mais il y a bien passé du temps on nous a déconseillé plein de choses et tout mais moi j'étais bornée comme ça tu sais je voulais ça et je l'ai je suis trop contente j'avais des effets je voulais pas que ce soit lisse comme un billard j'avais des petits effets un peu à la taloche tout ça enfin ce côté un peu brut que je voulais et ce côté un peu blanc cassé surtout bon là la caméra je sais pas si on va voir correctement mais franchement c'est parfait c'est exactement ce que je souhaitais je suis refaite bon là on se trouve dans notre salle de bain parentale et là encore bah c'est en cours bien sûr mais ça ça a été posé cette semaine j'avais pas vu en vrai ni ça ni ça et je suis contente t'es trop beau vous savez comme c'est pas vivant franchement de faire des choix je pense que tous ceux qui ont fait de la rénovation qui ont fait même de la construction enfin voilà qu'ont changé les salles de bain et tout c'est des choix franchement ça te prend la tête pendant des soirées pendant des semaines et quand tu vois ça en vrai ça te plaît quand tu es content et ces meubles c'est pareil ils sont trop beaux ils sont trop beaux ça me plaît j'avais demandé des compartiments aussi pour ranger un petit peu tout le bordel c'est juste trop beau voilà on avait choisi aussi une robinetterie un peu couleur laiton comme ça je croyais que ça changeait on en voit pas enfin moi j'en en voyais pas souvent et je trouve que ça donne son côté un peu un peu chic à une salle de bain pour les parents voilà on va voir dans la douche est-ce qu'on voit dans la douche ou pas comme si il y a encore du plastique partout même avec la bâche et le scotch je vous assure c'est beau bon regarde on va voir on peut juste apercevoir un petit peu dans la douche donc la robinetterie enfin la douchette et les éliges qui sont derrière en fait toute ma douche toute ma douche derrière tout ça là il y a les niches là tout est en zélige donc c'est trop beau ça me plaît trop rien comme ça j'ai hâte d'enlever les bâches mais en fait les peintres vont venir passer une dernière couche donc c'est pour ça qu'on peut pas tout enlever tout de suite mais comme j'ai hâte ça c'est les wc des enfants donc on a posé on a fait poser la robinetterie et quand même le gros travail donc c'est ceci on a fait poser tout le fond des wc comme ça en bois on a fait ça sur mesure et ici il y a même un petit meuble qui s'ouvre avec un juste en appuyant un petit peu ici et du coup ce qui nous permettra de planquer tout ce qui est papier toilette truc produit baissé etc c'est pas canon ça je pense que je vais faire mettre en mat noir comme comme ici et comme le lustre qui sera au plafond enfin la suspension parce que j'ai pas fait un lustre et ça 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 c'est la révolution les gars ça depuis que je suis allée à tokyo j'ai la chance d'aller à tokyo et tous leurs wc là bas que ce soit même dans les restaurants etc ce sont des wc lavant je trouve quand même que ça devrait être obligatoire dans tous les lieux publics et à la maison encore mieux mais dans tous les lieux publics on devrait tous avoir ça on devrait pouvoir voilà être être propre toute la journée de la fesse jusqu'au pied et la chose aussi quand même qui a bien bien avancé c'est au niveau des salles de bain donc je sais pas si vous avez dit mais on a tout fait sur mesure même pour la chambre des enfants on a choisi de mettre c'est une sorte de pierre je me rappelle plus exactement ça s'appelle comment ce qu'on a choisi déjà pour les salles de bain pierre de bourgogne et du coup voilà ce que ça donne pour les enfants je trouve ça très chic aussi franchement bon après c'est assez sobre on a choisi des choses quand même assez sobre assez passe partout même pour les enfants on est pas allé dans le délire de couleurs et tout parce que ça nous ressemble pas encore une fois ce sont nos goûts tout simplement donc leur robinetterie à eux ce sera noir mat donc tout sera installé un petit peu plus tard on a la suspension qui est arrivé que je vais demander à descendre un petit peu plus mais voilà ce que ça donne au niveau du meuble et de la... donc il y a tout le retour qui va arriver jusqu'au... je sais pas si ça dépasse les robinetteries je crois ou juste en dessous je sais plus ça dépasse un peu mais voilà petit à petit bah on fait notre petit nid et on en est content pour l'instant au niveau de la peinture alors on avait choisi une couleur un peu moins traditionnelle on avait choisi un blanc plutôt chaud comment il s'appelait le blanc ? en blanc ensoleillé je crois de chez CV33 celle-ci et on en est super content aussi moi je voulais pas quelque chose de trop froid je voulais quelque chose un peu chaleureux qui se marie bien avec le bois ici au sol tout dessous il y a tout le parquet qui a été posé aussi qu'on va bientôt apercevoir j'espère ce qui me manque un peu ça fait longtemps qu'on l'a plus vu et ça c'est au niveau des portes aussi c'est quelque chose qui revient souvent je les ai trouvées chez Laurent Merlin et vraiment j'en suis très très contente la qualité elle est assez surprenante bon il manque tout le pourtour mais malheureusement avec ce qui s'est passé dernièrement tous les magasins ont été fermés mais c'est pas grave ça viendra ensuite je vous montre ce que ça donne de ce côté là bon il manque les poignets, toutes les poignets seront noir mat je vais vous les montrer elles sont juste à côté mais franchement les portes j'en suis très contente bon au niveau des poignets voilà ce que ça donnera à peu près donc on a choisi des poignets assez imposantes quand même maintenant je m'en rends compte non ça va de loin ça ne joue pas trop mais toujours dans l'esprit de la maison assez minimaliste et dans les peintes sobres, noires, mat voilà avec du bois je suis contente au niveau de la peinture donc c'est celle-ci qu'on a choisi donc c'est Hypnotic V33 et la couleur elle est marquée dessus là ? base, pastel, mat ça c'est la base qu'on a mis dessous non ? non mais ça après elles sont toutes comme ça elles sont toutes comme ça ? en fait c'est un mélange je crois qui est fait donc c'est pour ça nous on avait choisi, c'est le blanc ensoleillé je vous remettrai la référence mais on en est vraiment très très contents et bien voilà on arrive au terme de cette vidéo rénovation maison j'espère que cette nouvelle partie vous aura plu pour nous c'est une grosse grosse avancée dans le chantier tous les jours il se passe quelque chose tous les jours il y a un nouveau truc vraiment c'est très excitant cette histoire un moment c'est vrai qu'on a hâte maintenant même si on prend notre mal en patience parce qu'on voit quand même que ça avance un petit peu et puis surtout on est content du résultat donc voilà on se dit que tout viendra à point et on savoure ces derniers moments dans la rénovation et voilà tout ira bien et on en profitera cet été normalement si tout va bien donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo avec cette fois les derniers je pense les dernières petites modifications les derniers petits détails l'installation des suspensions tout ça qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? la finition au niveau des salles de bain voilà ils vont faire les dernières couches de peinture la cuisine mon dieu la cuisine aussi et puis l'installation des meubles tout ça il y aura encore quand même 2-3 petites vidéos à faire pour montrer un peu tout ce qui va se passer en termes de déco etc la meilleure partie aussi qui arrive sur ce je vous laisse n'hésitez pas à laisser un petit commentaire mettre un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir et voilà prenez soin de vous et à très bientôt ciao c'est parti c'est parti